Afrique 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 En liberté En liberté En liberté En liberté En liberté En liberté Et donc voilà, douceur ou terreur La caresse dans la nuit des désirs Fait oublier les fruits des plaisirs Du jour chaud comme un four Et la tièdeur de tous les amours L'allégresse du jour Qui s'achève Est un cœur d'Adam qui brûle pour Ève La tristesse d'Anton Son vol commence alors la fête frivole Et la belle folle et très amoureuse Tombe au pied de son prince Heureuse le fou déchaîné déchire sa chasteté Éclate alors la jalousie Et la méchanceté Un cœur prisonnier de l'autre Est une arête de poisson Dans la gorge qui vous arrête Qu'en gourmand vous avalait trop Et c'est une branche, une tranche à la sauce Et condiments épicés Aimant avec tempérance Sans arrogance L'être de nos fantasmes Qui nous balance la raison Contre l'émotion de la passion Car le feu intérieur Risque d'être une punition Riche et toujours mendiant Tout feu, tout flamme Qui n'a pas froui, défendu, touché Il ne doit pas de saveur Ou de son aigreur douté Nommé amour Des victimes Il en fait toujours pourtant Malgré tout Après lui En cours mystère Donc personne n'est maître Tout le monde Lui ouvre porte et fenêtre Quand il entre en transe On le reçoit Il s'assoit Il réchauffe le milieu Ou le refroidit Quand il dé... Quand il dé... Bonjour Chers téléspectateurs C'est convergence Et révolution culturelle Je suis Dixon Klaus Voix d'Afrique Votre humble serviteur Convergence et révolution culturelle C'est un cadre Un espace Où nous faisons La promotion Des valeurs Congolaises Des valeurs Africaines Alexis Bongo Dixon Je viens de déclamer Je viens de lire Avec emphase Des textes Poétiques Il s'agit de qui Alexis Bongo ? Merci Dixon Il s'agit de Pierre Thémoux Le Saint Pierre des Maux Mais rapidement Il faudrait que l'on comprenne aussi Par les téléspectateurs Que bien quoi que vous leur ayez Donné un aperçu De l'écrivain Mais sur ce plateau C'est pas l'écrivain Qui est invité C'est vrai que Nous avons ces livres Mais c'est parce qu'on a été Fascinés le 5 octobre dernier Très bien Lorsqu'on a vu A l'IFC Tous les écrivains congolais Rendre hommage A un des leurs De la fratrie littéraire En écrivant tout un livre Ça n'arrive pas à tout le monde Mesdames et messieurs C'est pas Romy Coquillas Sur ce plateau Qui dira le contraire C'est vrai que La Bible l'avait dit Nul l'est prophète Chez soi-même Et ça n'a jamais été démenti Depuis 2000 ans Que le Seigneur Jésus L'avait dit Parce que Il est très difficile Romy que les gens Que les gens reconnaissent Les mérites Les uns et les autres De leur vivant Est-ce pas Romy ? Naturellement C'est une culture Une culture Une culture Qui date Depuis longtemps On attend Que quelqu'un meure On attend Que quelqu'un meure Une très mauvaise culture Très erronée On dit du mal de lui Dès qu'il s'éteint En tout cas On porte des t-shirts On lui dit Que la tête soit légère En tout cas Il était magnifique Et chacun Personne à la télé Ne peut témoigner Qu'il était mauvais Non 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 Ça aussi La société N'accepterait pas ça Il était magnifique En tout cas C'était bien C'était quelqu'un d'important Même si On ne se parlait pas Pendant qu'il était en vie Donc nous Nous avions été jaloux De voir D'abord On a été fascinés De voir Ces écrivains Rendre hommage A Pierre Thémoux Et donc Reconnaître Unanimement Au point où L'écrivain Honorable Féréol Ngasakis Ngasakis Que nous saluons D'ailleurs Disait que Bon Il vaut mieux Au moment où Je m'apprête à dire Pierre Thémoux Il vaut mieux Que nous nous inclinions Donc On voit la mesure Que L'écrivain Féréol Ngasakis Donne donc A Pierre Thémoux Donc aujourd'hui Nous aussi C'est convergence Et révolution culturelle Romique Qui Rend hommage A Pierre Thémoux Parce qu'on se souvient bien Que Pierre Thémoux Est arrivé sur ce plateau Aider aussi L'avocat défenseur De l'Afrique Quand c'était chaud pour lui Donc on acclame Pour Pierre Thémoux Mais il ne s'agit pas ici D'une ristourne Où l'un est l'autre Puis l'autre Non mais c'est plutôt ici Question de parler d'un homme Oui C'est pas une ristourne C'est pas une ristourne Mais les autres aussi Pourraient dire le contraire Mais la vie La vie c'est une ristourne aussi Hein Quand on est On voit ça non Quelqu'un est éprouvé Tu n'es pas là Quelqu'un est hospitalisé Tu n'es pas là Quelqu'un a besoin Tu ne donnes pas Mais le jour où ça t'arrive Et bien on dit Ah lui Oh là là Qui se débrouille seul Parce que lui Quand c'est les autres On ne le voit pas Il ne vient pas Il n'appelle pas Il ne réagit pas Donc quand on ne veut pas La vie c'est une ristourne Et puis c'est très dangereux Dans la vie D'être ingrat Lorsque Quelqu'un t'a fait du bien Et qu'à son tour Il est dans le besoin De te détourner Tout simplement Comme si tu n'avais pas vu En tout cas Ce n'est pas une ristourne Mais c'en est une aussi Donc ici c'est l'occasion Pour nous de dire Aux téléspectateurs aussi Qu'ils sont en direct Avec nous Qu'il suffit D'acheter du Christ Crédit Ertel A partir de 300 francs Jusqu'à 1 million Vous achetez du crédit Ertel Comme vous voulez Sans faire de forfait Sans composer un forfait Sinon ça passera pas Vous achetez votre crédit Vous composez le 45-45 Vous êtes sur nous sur le plateau Pour découvrir ensemble avec nous Pierre Thémoux Autrement dit Nous l'avons appelé ici Pour décréter le Saint-Pierre-des-Maux D'accord Saint-Pierre-des-Maux Cet écrivain Qui a écrit un livre aussi Délé L'ange L'homme Et la bête Très bien Avant que vous poursuivez votre Mais Romic avait probablement Quelque chose à ajouter Dans son introduction Oui Naturellement Non Ce que j'ai à dire C'est cette reconnaissance D'abord à ce monsieur Ce qui n'est pas souvent Ce monde Il faut le dire comme ça Et c'est quand même C'est quand même paradoxal Il veut célébrer quelqu'un En face de lui-même Et donc c'est naturel Il a déjà un aperçu De ce que ça va être Pourtant il sera plus là Voilà parce qu'on est sur Le domaine de l'art Ça étonne même l'artiste Sur lui-même Et j'aurais même envie De lui demander Comment il vit ça Qu'il soit célébré Alors certainement Qu'il vit encore un vide Il doit se projeter encore Dans la vie Vraiment j'ai envie de savoir Comment il vit ça Est-ce que c'était le moment Vraiment Ça aurait été pour le Christ Mais malheureusement Les juifs avaient rejeté Le fils de Dieu Mais nous avons des dames Chers téléspectateurs Sur ce plateau Ici il y a Arnette Et Yala Et Christella A ma droite Christella Oui Bonjour Bonjour Alors très rapidement Il s'agit ici de Pierre Antemou Nous avons ces romans Ces livres avec nous Ces recueils de poèmes Un mot déjà Pour ma part Ce que je pourrais dire C'est que Je me sens Gracier Parce que moi je n'utilise Pas le mot chance Parce que je me dis Que tout Tout ce qui arrive Est fait par Dieu Dieu décide tout Donc voilà 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 pourquoi je me dis Que je me sens Gracier D'être là Et de pouvoir directement Poser mes questions A Saint-Pierre De Saint-Pierre De Meaux Pierre Antemou Très bien Je mélange un peu J'ai trouvé La première fois que nous avons abordé Vous dégagez une sagesse Qui Moi Me surpasse Et aujourd'hui j'aimerais bien Directement savoir Comment est-ce que vous faites Comment avez-vous fait Pour atterrir A un tel niveau Où vous imposez le respect Dès que vous prononcez Un seul mot Pardon Pardon Molo Molo S'il vous plaît Arnett Alors Il s'agit ici justement Je le dis Depuis en ces mots C'est un pire de mots Vous le connaissez Alors Qu'est-ce que vous pensez ? Merci Nixon Alors déjà Je vais revenir Monsieur Rodrigue C'est ça ? Romique Romique Monsieur Romique A dit quelque chose Très important C'est que Lorsque nous sommes en vie On ne reconnaît pas la valeur Ce qui est bien C'est que nous Sur le plateau de Méostadie De convergence Et révolution culturelle Merci beaucoup Dixon Je suis tellement dans la confiance Il y a l'appréciation opportune En ce moment Nous reconnaissons Que Pierre Desmaux Est quelqu'un de très valoreux Et si vous permettez Pour nos téléspectateurs Bien sûr Dans les fouilles J'aimerais Si vous permettez Monsieur Pierre est là Il nous dira Si ce n'est pas le cas La signification du nom Témou C'est une bénédiction Alors je nous informe Que nous sommes bénis Nous sommes bénis Sur ce plateau C'est pas fini Et pendant Pendant une des émissions Qui a eu lieu l'année dernière Monsieur Témou Sur ce plateau a dit Que son nom étant Qui veut dire bénédiction Quand on lui demande Qu'est-ce qu'il pense de ce nom Il dit C'est mon rêve C'est mon souhait Que ce nom apporte Au pays A la nation Et au peuple Toutes les bénédictions De l'éternel des armées Pour que le Congo Se porte de mieux en mieux Le Congo Pour que le Congo Soit ce pays Où coule le lait Et le miel Ce sont là Les mots de Pierre Témou Très bien Ça c'est des bénédictions Qu'il déverse sur notre pays Maintenant Chers téléspectateurs Le match commence Nous allons poser des questions Il y aura ici une plouille De questions A l'endroit de Pierre Témou Alexis Bongo Romic Arnette Qui débute ? Qui va commencer ? Qui va tirer le premier pénalte ? Moi je commence Moi je commence Monsieur Pierre Témou Oui Vous êtes un père Oui Un ami Un amant Un grand père J'espère bien Exactement Et vous vivez dans la société actuelle Pour vous Comment est-ce que vous faites Pour vous démarquer Dans tous ces rôles Dans votre vie en fait Comment est-ce qu'un homme Que les écrivains Aujourd'hui reconnaissent Comme étant Je peux me permettre de dire Le plus grand Peut être grand-père Amant Père Tout à la fois en fait Cela ne vous embrouille pas Dans votre vie quotidienne Merci Ma fille Merci Pour cette question Elle est fondamentale Et Le modérateur a eu raison Probablement de commencer par vous Pour justifier le pourquoi du comment Dans cette pluralité C'est fonctionnelle Réussir à être nous-mêmes Je le tire Ou nous le tirons De L'élément Qui a déterminé Mon destin C'est-à-dire Être nommé Par Nos géniteurs Ces mots Les bénédictions C'est pluriel C'est pluriel Nous sommes bénis Par l'éternel Le créateur Et Nos géniteurs En crûment Depuis l'ascendance De prendre Ces bénédictions Divines Les amener Sur la terre Pour pouvoir Cultiver L'élément fondamental De l'existence sur terre L'amour Et donc je réussis cet exploit D'être grand-père D'être père D'être peintre de la société A travers les écrits D'être enseignant Parce que J'ai accepté d'être enseigné La première des choses C'est l'humilité Reconnaître qu'il y a plus grand Et qu'il apporte à plus petit que soi A partir de ce moment-là On reçoit tout De la nature Et cette nature nous permet De faire Feu de tout bois Dans n'importe quel domaine Dans n'importe quelle charge Dont nous sommes Dépositaires Par l'éternel créateur Autrement dit Je dis en répondant A cette question A mon frère Le premier Qui a demandé ce Qu'est-ce que nous ressentions Absolument Mais c'est une émotion Qui ne peut pas se vivre D'être hors de soi Et il est difficile Quand on est honnête De décrire une émotion Cette pulsion Ou cette pulsation Qui bouscule l'intérieur De l'être humain Il n'y a que le divin Pour le comprendre Parce que c'est lui Qui a créé cette émotion Alors Être Ovationné Comme vous l'avez fait ici Être reconnu parmi Les pères Comme étant quelqu'un Père P-A-I-R-S Être reconnu donc Par les pères De la plume Comme étant un porte-étendard De la littérature C'est avoir une charge Qui nous permette de vous dire Qu'il vaut mieux ne pas être à ma place Que d'envier Saint-Pierre-des-Maux Parce que cette charge est difficile à porter Nous devons faire l'effort d'être l'exemple Or Ici bas Vous avez beau faire l'effort d'être fort Moralement Il y en a autour de vous Qui vont vous attirer toujours Vers le bas Alors Cet équilibre existentiel Qui consiste à aspirer vers le haut Pendant que les uns vous attirent vers le bas C'est un combat au quotidien Mais je réussis cet équilibre là Grâce aux bénédictions divines dont nous avons parlé Et je n'ai donc pas de mérite du tout Je n'ai que la grâce comme a dit ma fille C'est cette grâce là Que je voudrais partager aux uns et aux autres Alors très bien Romic une question Oui une question Je suis beaucoup ravi que vous puissiez établir ce lien en passant Entre vous et la société Et si je ne me trompe pas Vous êtes un sculpteur Un scripteur de la société Un éclaireur de cette société Alors quel lien y a-t-il entre vous et la société Et pourquoi cette passion à la société ? Mais parce que je dois tout à la société Qu'est-ce que je serais sans la société ? Déjà les géniteurs que sont les parents Doivent beaucoup à la société Cette société Enseigne, renseigne, prévient, corrige, sanctionne Et donc nous avons un lien Indescriptible Il est d'abord invisible Parce qu'il est spirituel La société Formée des êtres Et des choses Et des phénomènes Existe avant que nous ne venions Et par l'éducation sociale Nous apprenons à reconnaître la valeur de la société A respecter la société Parce que l'individu Qu'est-ce qu'il est ? Rien du tout C'est un infini Un infiniment petit être Qu'il ne peut rien sans les autres Et donc sans la société Si nous commençons à respecter Nos géniteurs Qui font partie de la société Nous comprenons par là Que nous devons fondamentalement A la société notre existence Donc nous avons un lien Nous avons une complicité Nous avons une exigence De vivre en symbiose avec la société Celui qui ne peut pas Et qui n'accepte pas De vivre en symbiose avec la société C'est un paria Et moi je fais l'effort De ne pas être un paria Je fais l'effort D'être l'ange Dont a parlé le journaliste Écrivain Alexis Bongo Je suis l'ange J'aspire à être l'humain Je suis l'homme que tout le monde voit Mais je ne veux pas être le diable qui se cache en moi Mais qui de temps en temps me pousse à mal agir Parce que j'ai moi-même subi une pression Pression négative de mon entourage Et alors le diable Le démoniaque flirte Me courtise Et je fais l'effort plutôt d'être l'humain Pour toujours aspirer à être le divin Ou le clone du divin tel qu'il m'a créé Voilà Très bien Ça c'est fort Ça suscite des questions Je peux ajouter une dernière Par rapport à ce que vous venez de peindre Effectivement vous placez dans la société Et vous mirez en même temps cette société Sentez-vous la peine de vouloir changer Ou de transformer cette société C'est-à-dire l'homme Oui C'est mon rêve le plus récurrent Faire que ceux qui autour de nous Ne puissent pas toujours nuire au nous Si l'on peut tolérer que par mes actes On me fasse payer quelque chose Donc je suis coupable de mes actes Mais je souhaite que les gens ne fassent pas les mêmes erreurs Les mêmes fautes que moi Pour être culpabilisé et être puni Vous parlez comme l'apôtre Paul Franchement Je lis ce langage Ce que je rêve Et ce dont je rêve Je rêve d'une chose merveilleuse Mais en même temps Je rêve un monde idéal Où il n'y a que l'amour Il n'y a que la bonté La beauté Et le bien 3b Bonté Et le bien Ce triptyque C'est ce rêve merveilleux Que j'entretiens Que je cultive Je voudrais être une graine Que l'on donne à la terre qui est affamée L'unique graine Et bien j'accepte de me sacrifier D'entrer en terre Pour qu'après moi Les survivants Reçoivent 1000 graines A partir de ma graine Qui a été plantée Pour le bien de l'humanité C'est très bien C'est magnifique Saint Pierre Desmots c'est magnifique Mais quelqu'un qui nous suit avec attention Est indigné du fait que c'est vrai que vous aimez la société Des hommes Personne ne peut vivre hors Personne ne peut créer son propre monde Mais il se trouve que dans le monde des hommes Dans cette société il y a aussi des athées Ceux qui ne croient pas en Dieu Or depuis le temps qu'il est en train de regarder Vous vous croyez vraiment en Dieu Donc lui demande des explications Pourquoi Saint Pierre Desmots ne se met pas du côté des athées Mais Saint Pierre Desmots semble être croyant Et croit on dirait énormément en Dieu Celui qui a posé cette question est un fils de Dieu Malgré lui Quoique athée Mais Dieu a créé tout sur cette terre Lui qui croit ne pas être de Dieu Il est fils de Dieu Dieu remue simplement la tête pour dire Oui puisqu'en te créant Je t'ai donné le libre arbitre Et dans ce libre arbitre Je t'ai donné la chance et l'occasion De prendre ou de pencher pour le bien ou pour le mal Et si tu nies mon existence A la limite tu honnis celui qui croit en moi Tu es en train de honnir ta propre existence Sans le savoir Et donc moi je dis je persiste et je signe ici Que celui qui a émis cet avis Je le comprends Je ne le condamne pas Je sais qu'un jour il reviendra Pas au niveau de votre téléphone Mais il viendra sur ce plateau Présenter des excuses au divin créateur Pour avoir à la limite Condamné le fait que nous louions Le Seigneur, le créateur Parce que Dieu Il est juste et bon Même quand vous ne l'aimez pas Lui il vous aime Lui c'est l'amour incommensurable Et donc pour moi Celui qui ne connait pas Dieu il est mien Celui qui connait Dieu il est mien Quelle que soit ta pratique spirituelle Quelles que soient tes convictions spirituelles Pour moi tu es l'être de Dieu Et à ce moment là C'est être au Dieu Que de ne pas reconnaître que toi tu es un être humain Saint Pierre des Mots Est-ce que vous allez dire que Est-ce que c'est une façon comme une autre de dire De répandre à notre téléspectateur que Pierre Temou Aujourd'hui reconnu Saint Pierre des Mots Avec 13 livres De grosses pointures Chef de famille Enseignant accompli Inspecteur Doyen des uns et des autres Bon vivant dans le quartier avec les jeunes Dans tous les milieux Pierre Temou passe comme une clé passe partout Est-ce que vous pouvez dire que Dieu a aussi eu sa touche dedans Vous vous êtes fait avec Dieu ou bien parce que Papa et maman vous avez bien éduqué L'école vous a bien éduqué Ensuite vous êtes devenu Saint Pierre des Mots Donc notre téléspectateur ne voit pas le doigt de Dieu dans tout le parcours de Pierre Temou Libre à lui de ne pas voir le doigt de Dieu Ma naissance Je la dois à Dieu Je suis là parce que Dieu a voulu que je Je vienne au monde pour Propager Non pas Non pour propager la bonne nouvelle Celle de l'amour L'altruisme La philanthropie Tout ce qui tourne autour de l'amour Comment ne pas reconnaître cette main invisible Cette grâce Il ne faut pas qu'il nous pousse jusqu'au dernier retranchement Pour ne pas le considérer comme un humain Mais Quel qu'il soit Il est le fruit de la volonté divine Même s'il ne le sait pas Même s'il l'ignore Même s'il a la volonté Publique d'afficher Son athéisme C'est aussi ça Je crois que Là où il est Il reconnaît une chose Qu'il y a des phénomènes dans sa vie Qu'il a déjà vécu Parce que je le vois celui-là qui parle À travers le téléphone Il est Le représentant Exponentiel De tous ceux qui sont courtisés par le malin Il ne le sait pas Il ne le sait pas Parce que justement quand on dit de quelqu'un qu'il est envoûté Il ne se sait pas envoûté Il tape du point sur la face L'envoûté ne se sait pas envoûté Non pas du tout Pour lui il est l'ange Il est le béni Il est le plus intelligent de la planète Terre Parce que personne n'a perçu ce que lui il a perçu Pauvre créature Je peux simplement plaindre son sort et son destin Pour dire non Dieu demeure notre protecteur Tel qu'il nous a créé Il nous protège de la même manière Je vous en prie Ça ça commence à Ça ça m'intervise Parce qu'on va changer ça Oui vous parlez de Dieu avec autorité En est vous pouvez vous parler sa question déjà Avec vraiment autorité avec conviction Alors je suis un peu scandalisé de savoir que vous êtes l'écrivain Je vous attendais à me dire par exemple vous êtes très rationnel Mais curieusement vous nous faites preuve de votre croyance Votre foi Et avec autorité Alors vous allez un peu plus au-delà Au-delà de la réflexion Alors pensez-vous que Dans les sociétés qui sont les nôtres Dieu a-t-il sa place ? Ou encore dans l'existence humaine Au Congo je dis bien Parce que vous êtes pas sans savoir Que vous venez de développer la sur un courant Monsieur doit incarner ce courant Qui pense qu'aujourd'hui par exemple nos sociétés noires Sans recul Sans sous-développer Parce que croyance Trop de Dieu dedans La croyance va faire reculer cette société C'est tellement fort dans les réseaux sociaux partout Et on pense qu'il faut mettre fin à ce discours qui porte tour Il faut fermer toutes les églises Et a-t-il, Dieu a-t-il sa place encore dans notre société ? Je vous en prie Plus que jamais Dieu a sa place Dans une société comme la nôtre Où le mal courtise plus l'âme humaine L'âme du Congolais Qu'un peu partout ailleurs C'est ici que justement On interpelle pas Dieu Mais on l'invoque Pour dire Hâte-le pas mon Dieu Si tant est que ta mission est universelle Et qu'aux quatre coins de l'univers on a besoin de toi Mais nous avons plus que les autres êtres sur terre au Congo Besoin de sa présence Et quand vous parlez de rationalité Mais il n'y a pas plus rationnel que Dieu Absolument Les mathématiques, les sciences physiques, l'astronomie Tout ce qui est rationnel vient de Dieu Et il n'y a pas meilleure science rationnelle que la divinité Mais quand vous n'avez pas perçu les paramètres Qui sont les exigences de la divinité Vous prendrez Dieu pour moins que rien Mais Dieu sait tout Aucun scientifique ne peut réussir à faire sa démonstration S'il n'a pas l'onction divine Il a reçu cette mission pour dire, pour démontrer, pour faire Et lui qui est le plus grand théoricien, le plus grand praticien, le plus grand mathématicien Bref Tous ceux qui ont foulé le pied sur la planète lune Savent mieux que quiconque pour l'avoir approché La puissance de Dieu Donc au Congo Plus que jamais En dehors de la mauvaise manière de pratiquer des chrétiens Je dis Dieu Dieu est omniprésent Dieu est une urgence Mais ce sont les hommes de Dieu Ou prétendus hommes de Dieu Qui profitent de cette soutane, de ce vêtement Pour mal agir et faire interagir leur influence négative Leur manière de gérer les choses divines sur Dieu, le Créateur Dieu est juste et bon Mais ce sont les usurpateurs Qui, de telle obédience, de telle église, de telle corporation spirituelle, font mal Et il faut que Dieu soit blâmable Et voilà, en ce moment là on dit Dieu est blâmable, condamnable, pendable et tout y quanti Très bien, alors C'est vrai Avec votre permission, c'est à Patrick Louvézeux que nous disons On a rendu hommage aussi à Pierre Thémoux par des photos que nous avons pu faire comme ça Avec ses livres en main Donc il peut nous les balancer aussi au fur et à mesure que nous parlons Oui, justement Alors, Arneth a une question Oui, allez-y Vous avez parlé de la société avec monsieur Romic D'accord, la société nous reprimande, la société, la société Mais cette même société aujourd'hui, nous voyons Lorsque les parents ne sont plus, les enfants sont abandonnés à eux-mêmes Il n'y a personne pour leur prendre en charge, ils se retrouvent dans la rue Ma question c'est de savoir, vous qui souhaitez être à cette graine Ou plutôt vous qui êtes cette graine avec Bonté, les 3 B Bonté, beauté Bonté, beauté et bien Merci beaucoup Vous en tant que cette graine-là, que pensez-vous des enfants de la rue ? Ou qu'est-ce que vous visez pour les enfants de la rue ? Très bonne question Je suis peiné Ma fille, je suis peiné Maman, je suis peiné Vous voyez bien que je vous appelle ma fille Et en même temps, je vous appelle maman Je me mets à la place de ces mères Qui ont mis au monde ces créatures frêles Qui sont mal gérées par la société Je me mets en peine Je m'apitoie du sort De ces orphelins De ces enfants, de ces trésors de vie Qu'ils laissaient Jésire Alors qu'autour d'eux Il y a des gens qui ont suffisamment de moyens Pour leur trouver ou un abri Ou un appui social Donc, quand je vois le sort pitoyable Des orphelins Mon coeur se brise Comme le coeur d'une mère Parturiante Dont les douleurs Sont Inénarrables Et à nul autre pareil Les enfants de la rue Ne devraient pas être les enfants de la rue La rue n'enfante pas La rue n'a jamais porté de grossesse Et bien voilà Justement Chers téléspectateurs L'évangile que promeut tout de suite Saint Pierre Demont C'est le même évangile Qu'il promeut dans ses romans Dans ses recueils de problèmes D'ailleurs je vais vous lire rapidement Un texte A force de recevoir tant de grâces On en mesure l'investissement Le long de notre cheminement Sur la terre qui laisse des traces Il ne faut pas rêver Cueillir le bien Quand dans sa vie le mal est ami Fidèle compagnon Tel un bel habit Qu'on aime souvent Et pour rien Au monde On ne voudrait le perdre Quand on sait T'aliener à la malice On a bâti un édifice De maléfices On est toujours dans la merde Autant une chatte Ne fera des rats Autant du mal Le bien Ne viendra pas Tout c'était là Tout c'était là Ok Monsieur Pierre Témont Dans les déboires de Patrice Liqueur Je ne sais pas C'est avant la préface Il y a Je pourrais dire un proverbe Un proverbe de vous Je vais rapidement lire Le premier verre d'alcool Silencieux et délicieux Fait sourire Le deuxième Troublant la raison du buveur À la dérive Fait rire Le troisième agressif Déchaîné Échauffant tous les nerfs Fait souffrir Le quatrième ravageur Pernicieux Et assassin fait mourir Ces quatre verres m'ont touché Lorsque je les ai lus Pourquoi ? Parce que ce n'est pas C'est une image que vous avez prise Comme qui dirait que ce ne sont pas les verres qu'on prend Un jour, quatre jours qui pourraient nous tuer Mais au fur et à mesure l'alcool finit par nous tuer Absolument Moi ce qui m'a étonnée Si je peux dire comme ça C'est que vous avez trouvé le moyen D'imager quelque chose Mais en même temps Pour que ce soit clair A comprendre J'aimerais savoir Pour nous autres jeunes Qui avons envie De n'avoir que ce ne serait-ce qu'un tiers De votre niveau actuel, intellectuel Quel est le conseil que vous pouvez nous donner Pour que nous puissions atterrir A nous aussi écrire Ces quatre vers qui sont là Il suffit de votre imaginaire Exactement Il suffit simplement de croire en vous Vous êtes ce que je suis Multiplié par N Autrement dit ce que je suis n'est rien A côté de tout ce que vous êtes capable d'être Si aujourd'hui vous admirez Vous aimez Vous êtes impressionné par ce minimum que je produis Vous devez vous dire Ce que papa a réussi à produire, à faire Ce que papi pour les autres a réussi à réaliser Est d'une telle beauté D'une telle sagesse D'une telle puissance Que je veux être plus que lui Le métier que j'ai exercé pendant Près de 40 ans L'enseignement M'a appris A dire qu'un élève On l'élève pour qu'il soit supérieur au maître Et donc ce que j'écris moi Je l'écris pour que ceux-ci servent De leçon De référentiel Pour que les lecteurs s'en réfèrent Et aillent au-delà de ce que j'ai écrit Si j'ai écrit Trois vers merveilleux Vous devez savoir Que vous avez la capacité d'écrire Trente vers merveilleux Et quand vous avez réussi vous à écrire Trente vers merveilleux Sachez que vos enfants Écriront Trois cents vers merveilleux Et vos petits-enfants Trois mille vers Et vos arrière-petits-enfants Trois mille vers Très bien Oui mais j'ai aussi une question concernant Oui, 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 rapidement Vous êtes enseignant Je vous suis Attentivement Et vous m'avez rappelé Le président que j'aime beaucoup Bien qu'il soit parti il y a très longtemps Thomas Sankara Il disait Il faut apprendre aux enfants D'être des hommes Il faut apprendre à un enfant D'être un homme Un homme social Et non un individu Thomas Sankara c'est quelqu'un Qui m'apprend beaucoup de choses Qui m'a beaucoup fasciné Monsieur Piantiemou Votre regard sur l'école d'aujourd'hui Sur l'éducation En tant qu'enseignant Enseignant Mon cœur saigne Moi qui suis enseignant Je saigne Parce que ceux qui sont venus Après nous Qui ont été formés par nous En tant qu'enseignants Ils n'enseignent point La pédagogie Ils saignent la pédagogie La pédagogie La pédagogie va en vrille Parce que ceux qui ont hérité de ce sacerdoce Ne reçoivent pas de la société Ce qu'ils croyaient avoir A partir de cet instant Je ne tire pas seulement à boulet rouge Sur les enseignants Certains Mais j'engage là Et j'interpelle la société Qui devait mettre en place Tout ce qui a fait de nous De bons enseignants Parce que nous avons eu de bons enseignants Nous avons été bien enseignés Écolier, je me souviens encore Que j'avais moi Mon crayon Mon ardoise J'avais Ma plume J'avais mon encrier J'avais Le minimum Pédagogique Pour recevoir des enseignants Ce qu'ils avaient arrêté Pour notre formation Et eux, enseignants Avaient aussi le minimum Exigé par l'exercice du métier Alors en ce moment là L'élève était gagnant L'enseignant gagnant Le parent d'élève gagnant La société gagnante Mais qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui ? A quel spectacle Sont livrés les enseignants Les pauvres Aujourd'hui enseignants Formés à l'ENI Ou à l'ENES Mais on ne leur donne pas les moyens De faire et d'exercer le sacerdoce Les apprenants Hier nous étions 25 dans une salle de classe Aujourd'hui, nos petits-enfants sont 250 Dans une salle de classe Quelle que soit la formation pédagogique reçue A l'ENI ou à l'ENES Il n'y a pas une pédagogie de la pléthore Une pédagogie de groupe Le bon pédagogue, c'est celui qui fixe son objectif sur un enfant Après un enfant Deux Après deux, trois Mais il a en face de lui 200 élèves 250 élèves Quel que soit son génie Dans l'art d'enseigner Il va toujours sacrifier une partie Et en ce moment-là Je dis, je plains L'école 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 est à plaindre L'école est à plaindre C'est vrai que C'est vrai que Aujourd'hui, les enseignants Ceux-là que vous aviez enseignés hier Qui enseignent aujourd'hui L'Etat ne leur met plus en mettre tous les moyens possibles Comme à l'époque Mais est-ce que On comprendrait encore si ça se traduit par L'incapacité L'impuissance De bien rendre devant 150, 200 élèves On comprendrait Mais est-ce que ça justifie Ce que l'écrivain Julien Macaillat Califie lui de 16 ans des perversions Est-ce que c'est ça qui justifie Les moyens sexuellement transmissibles Est-ce que c'est ça qui pousse l'enseignant Et les autres Aux notes sexuellement transmissibles Non pas du tout Je vous arrête, je vous vois venir C'est le côté moral Mais évidemment Le côté moral des formateurs Qui est ici Mise en relief Dans votre propos Les enseignants Aujourd'hui Non pas la déontologie Non pas la déontologie Aucune notion Pas du tout Tout ce qu'ils ont appris C'est d'attendre De l'apprenant Ce que l'Etat ne lui donne pas Exact Et aidé en cela Par les parents Par les parents Les géniteurs de ces enfants Ces paresseux Qui n'ont pas les moyens Certes pour mettre leurs enfants Dans de bonnes conditions d'étude Mais qui ont quand même les moyens Pour corrompre les enseignants Et alors l'enfant Qui sait que j'ai les moyens D'obtenir 18 sur 20 Moyennant espèce sonnante et trébuchante Jusqu'à faire trébucher l'enseignant Et bien lui il ne fait plus d'efforts Et il se dit Papa qui encourage la brouette scolaire Parce qu'une brouette ne bouge point Pour qu'elle bouge il faut qu'on la pousse Et bien le parent le tout premier C'est lui le responsable Il achète la brouette Il y place son enfant Il le pousse C'est ce que j'ai appelé en 1998 La brouette scolaire Oui oui la brouette scolaire certes Le parent qui pousse cette brouette là Est scandalisé de savoir qu'il y a Cette affaire de moyenne sexuellement transmissible C'est quand même criminel Qu'un enseignant Se déshabille devant son élève Merci Ou encore déshabille son élève Nous allons attaquer cet enseignant pervers Voilà On ne peut pas le caresser dans le sens du poil Et ils sont de plus en plus nombreux dans nos écoles Mais c'est dommage Ils sont de plus en plus nombreux parce que les anciens sont appelés à partir Moi je félicite ceux qui doivent partir Et ceux qui acceptent de partir Je ne suis pas d'avis de ceux qui pensaient que Pierre Nsemou Du haut de son expérience aurait dû rester là Surtout qu'il y en a qui bénéficient de 5 ans de plus Je dis même si on pouvait donner 10 ans de plus je n'accepte pas Non on doit ramener Pierre Nsemou à l'enseignement Moi j'ai formé pour que les enfants J'aimerais Vous touchez là Vous touchez là un domaine Nous touchons là un domaine sensible Très sensible Celui de l'école Qui a eu une grande importance Et nous débutons ces choses Au moment où se tiennent normalement Les états généraux du 6 de l'ordre De l'éducation Voilà ça a été déjà lancé C'est pour revoir l'école Etat généraux veut dire l'école est malade Et vous venez de le démontrer Alors en passant Je viens à peine de vous suivre Souvenez-vous si j'ai encore du souvenir Avant que la démocratie n'arrive dans ce pays L'école avait déjà des problèmes Et quand la conférence nationale arrive On libéralise le secteur de l'école Le secteur d'enseignement On crée à l'école de l'excellence L'école privée Je vais vous demander de vous faire le bilan L'école privée aujourd'hui Deuxièmement Alors toujours dans ce domaine Vous venez de peindre l'école congolaise Vous venez de peindre son état Dégradé Vous êtes parti de l'élève Et plutôt de l'enseignant On peut aller encore plus loin Au niveau des infrastructures Ça c'est sûr, c'est pas un secret Alors lorsqu'un état Tel que le nôtre A un domaine de savoir aussi dégradé Placé certainement au 4e ou 5e plan C'est-à-dire l'école Quelle peut être la consequence Quand vous avez, pour être clair Des enseignants très mal formés Qui ne peuvent pas transmettre Et quand vous avez des enseignés Qui ont un niveau très bas Au-delà des niveaux bas Qu'est-ce que ça peut donner Quelle est la consequence Pour un état Pour l'évolution de cet état Et bien le résultat c'est l'involution de cet état On aspire à l'évolution La dégringoulade On obtient l'involution Parce que sans éducation Rien ne peut se faire Déjà la plante Si vous ne la redressez pas Au moment où elle est encore arbuste Prend déjà la déclinaison Et aspire à tomber Et bien cette plante-là Ne pourra jamais s'enraciner Et se développer Pour aller vers le firmament Et nous donner des fruits Un état comme celui-là Celui-ci le nôtre Est en train de perdre C'est l'être de noblesse A partir du moment où l'éducation Qui est la mère De toutes les formations Professionnelles Est mise à mal Devant Ceux qui sont chargés de gérer J'allais dire Au quotidien La bonne marche L'aspiration Au bien-être social Au développement Au bien-être spirituel Un état de ce genre Le nôtre est à plaindre Mais nous n'allons pas nous arrêter Aux plaintes Il faut que chacun apporte du sien Dans la réflexion Pour dire Je nous propose à notre nation Ceci pour l'école congolaise Vous avez dit Et les députés l'ont certainement dit On aspire à la tenue des états généraux de l'éducation Ça veut dire que tout le monde est conscient Tout le monde est conscient Mais vous savez Où j'allais dire Savez-vous depuis quand on aspire à la tenue des états généraux de l'éducation C'est vous qui allez nous dire Et bien plus de 20 ans Au sorti de la conférence nationale Je dis bien plus de 20 ans Donc on s'arrête sur la théorie Et dans la pratique rien du tout Rien ne se fait Il n'y a pas de volonté politique Il faut dire les mots Il n'y a pas de volonté humaine Il y a la volonté des penseurs comme mon frère ici Il y a la volonté des humanistes comme mes filles et mon fils là Mais entre le pouvoir de proposition et le pouvoir de décision Il y a un fossé Un fossé Pire que le raveur de Ngabakosso C'est ce fossé qui nous a déçu C'est ce pourquoi C'est ce pourquoi là La volonté y est Je serai clair avec vous Vous avez soulevé quelque chose Vous avez perçu quelque chose de très important La volonté y est depuis plus de 20 ans Je dirais que c'est au sorti de la conférence nationale Merci Nous avons commencé à expérimenter la démocratie On s'est dit il faut aller Il faut revisiter l'école Et jusqu'aujourd'hui 20 ans plus tard rien n'est fait Qu'est-ce qui fait que cette volonté ne puisse pas être manifeste Et ensuite Ça devient recurrent Cependant nous réussissons en tant que Congolais En tant que société dans d'autres domaines Je suis clair avec moi En peu de temps On peut manifester la volonté dans un domaine donné On y met des moyens On y met des énergies La ressource humaine Même en un mois on réussit Mais pourquoi l'école pose problème alors ? Parce que justement il faut que je réponde Merci monsieur le modérateur Pourquoi ? Parce que l'homme congolais A oublié Quelle était La philosophie existentielle Des premiers J'allais dire Gouverneurs De ce pays Des premiers gouvernants De cette nation Qui En effectif Très restreint Occuper chacun Quatre ou cinq Secteurs Secteurs Professionnels Mais qui faisait Bien Pour ne pas dire Très bien En y mettant En effectant dans chaque secteur Un directeur général Chargé de la bonne gestion De cette structure Aujourd'hui Tout a éclaté On a une pluralité On a une pluralité De marocains Ministériels Mais pour Un rendement Mièvre Le Minable A choisi De se remplir les poches De mettre en exergue Le moi Haïssable Punissable Blâmable Condamnable Et même pendable En mettant en marge Le nous En mettant en marge La nation Vous voyez bien Nous C'est haine Nation C'est haine Et On n'est pas trop loin Haine Haine Doit aimer Mais tant que tu n'aimes pas Et que toi tu mets en relief Plutôt la haine Du prochain Qui ne doit pas mériter Les dividendes Dont tu es inondé Et bien L'éducation Sera toujours Le parent pauvre Du Congo Ou de toutes les sphères sociétales Si nous prenons Et je chute par là Merci monsieur le modérateur Vous êtes très indulgent ce matin Si nous prenons Tous l'engagement De dire et de faire Le bien D'aspirer au beau Pour que tout le monde Se porte bien En ce moment là Le mieux va s'installer Si Alexis Bongo Dans son émission Dans son émission Prend la résolution D'aspirer Vers le meilleur Ceux qui l'entourent Qui viennent à l'émission Vont conjuguer le même verbe Mon frère Dans sa sphère d'action Fera la même chose Et les gouvernants Vont se dire Nous risquons d'être Les dindons de la farce En restant en marge De ce qui est bien En brassant le bien Alors je chute Et je dis Faisons le bien Parce que le bien Est pour celui qui le fait Et pour celui qui le reçoit Alors une question Puis Arnett Et Christella Oui vous avez parlé de la société Vous avez parlé de la société justement Mais est-ce qu'il ne faudrait pas appeler chat par chat Et ici proposer des solutions Si vous le pouvez Bien évidemment La République Dans sa mission De promouvoir Le bien-être Du citoyen A pour partenaires Les familles Et l'école Donc Nous pensons Je pense qu'aujourd'hui Si L'école A du mal A oeuvrer Dans la mission Que la République Lui assigne C'est que quelque part La République On est coupable Quelle est la solution Pour rapprocher Entre guillemets Les deux entités Dans l'optique Dixon Moi je ravis la parole Pour répondre à cette question Merci Je ravis la parole On a déjà compris Le temps est contre nous Ici On a parlé de volonté politique Nous sommes dans un pays Où Il faut éviter De manger du piment Dans la bouche des autres Bien Saint Pierre des Mots C'est nous qui l'avons invité ici Pour le fêter Et nous n'aimerions pas que Des hommes politiques Incapables et incompétents Irresponsables S'en prennent à Saint Pierre des Mots A la fin de cette émission Parce qu'il aura dit Ceci ou cela Dans ce pays On ne souffre pas du fait que On ne sait pas ce qu'on doit faire Si on sait Sauf que la volonté politique de faire C'est ça qui est porté disparu Très bien Donc là il ne faut pas qu'on cherche Des problèmes à Saint Pierre des Mots Arnett Arnett Merci beaucoup Merci Il y a une année Il a dit Donc il explique comment est né Saint Pierre des Mots Il dit Une très belle histoire Une belle anecdote En tant qu'écrivain Les férues des belles lettres Ont eu l'occasion Un vendredi de 2013 A la préfecture de Brazzaville Il dit encore Il était Dans l'envolée lyrique J'ai eu du mal à descendre Et cela a soulevé l'enthousiasme Du public Qui par l'entremise Du modérateur Aimé Eyengé Il a dit Le Saint Pierre des Mots Donc de façon spontanée Tout est parti de là Voilà Depuis donc 2013 Nous l'appelons Saint Pierre des Mots Depuis 2013 On l'appelle Saint Pierre des Mots Alors Au moment où Dixon va atterrir Une seconde Quelqu'un écrit Bonjour je suis Jean-Stel Bazaba Ma question est posée directement A Saint Pierre des Mots Quels sont selon vous Pères Les moyens les plus radicaux Pour balayer l'immoralité pédagogique Dont nous sommes tous témoins ici On vient de le dire ici On a dit C'est pas que Et les parents Et les élèves eux-mêmes d'abord Et les professeurs Tous Tous ils savent ce qu'ils doivent faire Mais ça ne se fait pas Et donc Dixon Klaus Alors Très Rapidement Nous allons Clore notre émission On a même pas eu le temps de parler En lisant rapidement ce texte La rédemption justement Une deuxième partie Une deuxième partie Une deuxième partie Une deuxième partie De cette émission Oui Justement Alors Chers téléspectateurs La rédemption Écrit par Saint Pierre de Mots Seigneur accorde Aux hommes le pardon de l'agression Ils sont certes bien Pauvres en esprit Et en méditation Pourtant Ne leur infligez pas Cette redoutable punition Console les Pardon Par une absolution Ultime solution A la place d'une dame Nation Et même une condamnation Aucune opération Non salutaire Ne ressemble possible En mission humanitaire Quand le pardon S'enrume Avec l'ambition De redresser d'un seul coup Les torts Des princes De la nation Nous clôturons notre émission Nous vous souhaitons Bon après-midi Merci 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 On va continuer à parler On va continuer à parler On va continuer à parler Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz